Choisir d'aimer Méditation de Frère Roger de Thésée Tout comme l'amandier fleurit aux premières lumières du printemps, un souffle de confiance fait fleurir les déserts du cœur. Emporté par ce souffle, qui ne voudrait alléger la peine et les épreuves humaines ? Même quand sur un sentier rocailleux trébuchent nos pâles, qui ne voudrait réaliser dans sa vie la parole d'Évangile ? Ce que vous faites aux plus petits, aux plus démunis, c'est à moi le Christ que vous le faites. Un siècle après le Christ, un croyant écrivait « Revets-toi de la joie, purifie ton cœur de la mauvaise tristesse, et tu vivras pour Dieu. » Qui vit pour Dieu choisit d'aimer. Assumer un tel choix suppose une vigilance soutenue. Un cœur décidé à aimer peut comme s'y radier d'une infinie bonté. Il voudrait tant soulager les tourments de ceux qui sont auprès et au loin. Qui vit pour Dieu discerne que toute son existence se joue dans la confiance faite au Christ et à l'Esprit Saint. S'il arrive qu'un brouillard intérieur fasse dériver loin de la confiance de la foi, le Christ ne nous abandonne pas pour autant. Personne n'est exclu, ni de son amour, ni de son pardon. Et si en nous surviennent les découragements et même des doutes, il ne nous aime pas moins. Il est là. Il éclaire nos pas et résonne son appel. « Viens et suis-moi. » Que de fois, dans le seul à seul d'un entretien avec un jeune, apparaît cette question. Comment être moi-même ? Comment me réaliser ? Certains en sont préoccupés jusqu'à l'angoisse. Je repense alors à la réflexion d'un de mes frères. Le Christ ne me dit pas « Sois toi-même », mais « Sois avec moi ». Le Christ ne nous dit pas « Recherche-toi toi-même », mais « Toi, suis-moi ». L'Esprit Saint ne nous donne-t-il pas de sortir d'une mauvaise tristesse en jetant dans le creuset de la prière l'inquiétude, l'angoisse, la peur ? Mais si souvent, nous ne savons pas comment prier. Et voilà que l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse. Il suscite et soutient la prière plus que nous ne le supposons. Il ranime une unité intérieure quand nous sommes dispersés en nous-mêmes. Il est si vrai qu'il n'y a pas d'unité intérieure sans la paix du cœur. Dans sa vie terrestre, Jésus priait et son visage a été transfiguré de lumière. Mais suppliant, il a aussi prié avec des larmes. Donc, on a convaincée.